L'envie que j'avais après cette longue série en deux cycles, déjà, Carnet d'Orient, Carnet d'Algérie, c'était de me demander d'abord ce que sont devenus mes personnages après 1962, puisque l'histoire ne s'arrête pas au moment de l'indépendance, l'histoire continue, elle est en marche. Donc ça m'intéressait parce que c'est une histoire qui est très peu connue, en fait, ici, du côté français. On ne sait pas très bien, depuis l'indépendance, comment a poursuivi son parcours, ce pays. Et j'allais dire, même du côté algérien, c'est une histoire qui est assez officielle, et donc les Algériens qui sont depuis 1962 aux prises avec un pouvoir qui n'a jamais changé, c'est-à-dire qu'il faut bien rappeler que depuis 1962, prise du pouvoir par le FLN, et c'est toujours le FLN qui est au pouvoir sans qu'il n'y ait jamais eu d'alternance. Donc évidemment, le pouvoir a construit une histoire officielle, avec une espèce de langue de bois, avec une héroïsation du peuple, avec certains personnages qui ont disparu de la circulation, de la scène. Ce qui m'a surtout décidé, c'est ce qu'on appelait le HIRAK, c'est-à-dire ces manifestations, pendant toute l'année 2019, à partir du mois de février, tous les vendredis, des millions d'Algériens descendus dans les rues pour, disons, dégager le président Bouteflika, qui était moribond, tout le monde le savait, et qui se présentait pour un cinquième mandat. Donc cette espèce d'aller-retour entre 1962 et 2019, c'est ce que j'essayais d'explorer, en détaillant ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là, avec plein de choses que j'ai découvertes d'ailleurs par moi-même, et puis des choses qui méritaient d'être racontées, parce qu'il y a aussi une dimension extrêmement romanesque dans tout ça. Alors ce personnage, effectivement, je l'avais fait naître dans les épisodes précédents, puisque l'union entre Octave, officier français, et Samia, jeune algérienne, qui s'engage auprès du FLN, mais qui à un moment donné refuse de poser des bombes, au moment de ce qu'on appelait la bataille d'Alger, tous les deux se retrouvent, ils ont tous les deux un destin assez contrarié, disons, ils sont tous les deux finalement des sortes d'opposants à leur milieu, d'une certaine façon. Ils vont donc avoir un enfant que j'ai fait naître en 1960, et puis moi j'avais arrêté mon deuxième cycle en 1962, donc évidemment c'était intéressant de voir que cet enfant qui a à peu près mon âge, enfin il serait un petit peu plus jeune que moi, de quelle manière il pourrait ensuite être impliqué dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, l'Algérie postcoloniale. Alors en fait je suis parti d'une expérience tout à fait personnelle, je me suis retrouvé moi-même le 1er novembre 2019 à Alger, au moment de l'apogée de ce qu'a été ce mouvement de l'Irak, c'est-à-dire que le 1er novembre 2019, c'était le 37e vendredi, et ce vendredi-là, enfin le 1er novembre, tomber ce vendredi-là, disons le 1er novembre, c'est l'anniversaire de l'insurrection de 1954. Donc il y avait là énormément de monde dans les rues, moi je suis arrivé le jour même à Alger, j'ai pu voir le lendemain en prenant la presse que c'était quelque chose de considérable, et ce même week-end, c'était donc vendredi 1er novembre, et le samedi et le dimanche, moi je suis allé dans les deux cimetières d'Alger, où sont enterrés mes deux arrière-grands-pères paternels. Une des deux tombes était ouverte, j'ai beaucoup aussi discuté avec les Algériens qui étaient là, enfin qui étaient, que je connaissais, des chauffeurs de taxi, etc., et j'ai vu quel était cet énorme espoir du Hirak, pendant que moi j'avais ce petit pèlerinage personnel, disons sur les tombes des ancêtres à Alger, et je me suis dit, là je tiens le début d'une histoire, ce qui m'a permis de revenir justement sur les périodes précédentes, et finalement en donnant un peu mon visage à ce personnage, puisque je pensais le faire évoluer, vous savez quand on fait une bande dessinée c'est assez long, donc on prépare un peu le travail, on fait les premières pages, et après ça on peut faire des retouches, et je pensais que mon personnage pouvait évoluer, ne pas nécessairement me ressembler, mais mon éditeur m'a encouragé à le garder comme ça, parce qu'il m'a dit, c'est la première fois que tu peux utiliser ton expérience personnelle, alors que sur tous les épisodes précédents tu n'étais pas né ou quasiment, et là ça m'a permis alors du coup de retrouver les notes que j'avais de mes différents voyages, que je retourne très régulièrement en Algérie, et toutes les rencontres, les petits épisodes que j'avais pu connaître, je les ai intégrés dans mon histoire, à ceci près que quand mon personnage se fait enlever par un groupe islamiste armé, fort heureusement ça ne m'est pas arrivé, mais vous voyez c'était une manière aussi d'introduire des choses beaucoup plus personnelles, et avec un vécu, un ressenti sur ce qu'est l'Algérie contemporaine, que je visite, moi mon premier voyage s'est passé en 1993, au début de ce qu'on n'appelait pas encore la guerre civile, et j'y suis retourné très régulièrement depuis 2002, pratiquement une fois par an, et jusqu'à aujourd'hui, donc ça pouvait nourrir aussi tout mon propos. Effectivement, mon album s'arrête au 1er novembre, ou le 2-3 novembre 2019, le deuxième tome en fait il fait boucle avec le premier chapitre du premier tome, mais en effet j'y suis retourné depuis, et on peut dire que cet espoir qui avait été suscité par le Hirak, pour une très grande majorité d'Algériens, est vraiment retombé, parce que le pouvoir a tout repris en main, les gens qui manifestaient précédemment, qui étaient des militants des droits de l'homme, des journalistes, sont aujourd'hui en prison, sont gardés à vue, sont arrêtés, etc. Donc les manifestations s'est finies, le pouvoir a énormément resserré son autorité là-dessus, une fois que le changement s'est opéré au sommet du pouvoir, Bouteflika étant débarqué avec son clan, c'est un autre clan qui a pris la relève, c'est très très compliqué, c'est très difficile de savoir ce qui se passe exactement au sommet du pouvoir algérien, mais depuis 1962, il y a une espèce d'opacité, puisque c'est quand même l'armée qui gouverne, qui dirige le pays, les généraux sont devenus des hommes d'affaires, donc ils ont mis le pays en coupe réglée, ils ont pillé d'une certaine façon les ressources du pays, j'ai un ami historien qui dit que l'Algérie est un pays riche, peuplé de pauvres, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes les ressources sont confisquées au profit d'une caste qui est au pouvoir et qui se distribue comme ça les rôles, avec parfois des rivalités assez sanglantes, on peut dire, même au sommet du pouvoir, mais c'est comme ça que le pouvoir s'est maintenu, et donc chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut le menacer, le pouvoir arrive à reprendre les choses en main, c'est ce qui s'est passé à la fin de la décennie noire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu la menace d'avoir les islamistes, il y a eu une guerre civile qui a fait entre 100 et 200 000 morts, on ne saura peut-être jamais, mais vous voyez, le FLN est toujours là, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu la possibilité pour les Algériens de voir ce pouvoir être remplacé, ou avec une quelconque alternance, ça ne s'est jamais produit, donc c'est un peu la triste histoire actuelle, et les amis que j'ai sont assez inquiets, beaucoup sont déjà partis, font des allers-retours, font profil bas, les teignoires sont à nouveau là, en Algérie.